Musique Un mardi de mobilisation à Toulouse, la société de conseil ACA en grève reconductive et les postiers dans la rue. Gros plan sur le maintien à domicile, l'une des solutions d'avenir en réponse à la dépendance et puis Daniel Auteuil à Toulouse hier pour présenter son premier film, La fille du puisatier. Une centaine de postiers rassemblés devant leur direction ce matin au mini-mouvement national pour dénoncer une dégradation des conditions de travail et un mal-être qui s'installe. Le groupe La Poste a supprimé 11 700 emplois en France sur ces dix dernières années. Les conditions de travail sont aggravées et en même temps aucune reconnaissance du travail supplémentaire effectué par les postiers. On nous rajoute du boulot les lundis et mardis, on ne remplace plus les absents, donc quand il y a un absent on prend une partie de sa tournée. Donc tout ça, ça génère du stress déjà parce que tous les facteurs essayent d'aller très vite pour rentrer dans des heures décentes et surtout ça génère des dépassements d'horaire où on n'est pas payé. Les syndicats réclament donc l'arrêt des restructurations et un renforcement des effectifs. Une délégation a été reçue par la direction en fin de matinée. Un plan d'urgence pour la justice, c'est ce que réclame l'ensemble de la chaîne judiciaire rassemblée aujourd'hui à Paris pour une manifestation nationale. Pas d'action au niveau local mais un appel au renvoi des audiences non urgentes à Toulouse. Le monde judiciaire ne se démobilise pas après l'affaire de Pornic qui avait mis le feu aux poudres il y a un peu plus d'un mois. L'image du jour, c'est le Toulousain André Bambersky confronté pour la première fois à Dieter Kronbach, l'assassin présumé de sa fille. La première journée d'audience est ouverte aujourd'hui à Paris. Les salariés d'ACA Informatique et Système à nouveau mobilisés pour leurs conditions de travail et leurs salaires. Ils avaient déjà manifesté en juin 2010 pour les mêmes raisons. Selon les syndicats, plus d'un tiers des salariés se sont mis en grève aujourd'hui, moins d'un quart pour la direction. L'élément déclencheur, c'est l'aménagement du temps de travail et la perte d'acquis sociaux avec le passage à la convention Syntec, la convention collective par défaut des sociétés de services. L'année dernière, on a eu les mêmes problématiques, pas d'augmentation collective. Et là, on se rend compte par la communication au niveau du groupe ACA Technologies, sur les blogs du marché, du marché boursier. Qu'est-ce qu'on constate ? Une forte rentabilité en 2010. On est une boîte privée, donc on est là pour faire des bénéfices, pour se permettre de pouvoir déployer notre entreprise internationale notamment. Et que si on ne fait pas du résultat, on ne peut pas grandir. La direction générale du groupe a proposé d'ouvrir des négociations avec FO et CGT le 7 avril à Lyon, à condition que la grève prenne fin. Condition acceptée par les syndicats, sous réserve de recevoir une convocation. Comme chaque année, le 15 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. Le parti communiste monte au créneau et demande un moratoire immédiat à l'État sur les expulsions locatives. Le 5 mai prochain, les sénateurs communistes présenteront une proposition de loi protégeant les locataires en situation difficile. Quand on sait que le niveau des loyers, quand on y ajoute les charges, arrive parfois à 40 ou 45% de la charge financière pour les familles, même quand on a déduit la PL, il ne reste pas assez d'argent pour vivre et au bout d'un certain temps, ces familles ne peuvent plus payer. Une absurdité de la situation, c'est que quand on reloge des gens, ça coûte plus cher que si on avait un dispositif qui les garde dans leur logement, en les aidant parce qu'ils passent financièrement un moment difficile. Le parti communiste doit proposer le dépôt du moratoire au conseil municipal du 1er avril. André, 89 ans, fait partie des 25 000 personnes en Haute-Garonne bénéficiant de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie versée par le conseil général. Cette aide financière destinée aux personnes âgées les plus dépendantes contribue à leur maintien à domicile et varie selon leurs ressources. Ici, le dispositif est complet, auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière et portage de repas à domicile. Un dispositif évalué entre 1 500 et 2 000 euros par mois. L'APA a vocation à couvrir le maintien à domicile et l'intervention des auxiliaires de vie. Le reste est pris en charge par la sécurité sociale sur les dispositifs d'assurance maladie. L'avantage du domicile, c'est qu'on est avec la personne et pas avec plusieurs personnes en même temps, donc plus de temps à passer avec la personne, plus de temps pour elle. C'est important parce que chez moi, j'ai l'habitude et puis je me sens bien. La dépendance est un des principaux enjeux politiques. En 2020, la France comptera près de 4 millions de personnes âgées de plus de 80 ans et un quart seront dépendantes, soit 80% de plus qu'en 2000. Inauguration de la 10e crèche BB Biz, ouverte mi-novembre. Cette nouvelle structure est située à Bruguère, dans une zone industrielle. 4 communes ont tout de suite trouvé un intérêt à la construction de cette crèche. Bruguère, Gratin-Tours, Saint-Jaurie et l'Espinasse. 25 des 35 places disponibles ont été réservées par les 4 communes, sachant que d'autres communes des alentours sont également intéressées et peut-être nous rejoindront. La ville de Bruguère, par exemple, avait déjà sa propre structure, mais qui était arrivée à saturation. C'est en ça qu'ils ont trouvé un moyen complémentaire intéressant de prendre des berceaux dans la nôtre. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai vu le panneau « Ici, prochainement, une crèche ». J'ai appelé et puis comme je fais partie de l'Espinasse, j'ai eu une place. Mais après, sinon, elle était inscrite un peu partout et c'est très très dur d'avoir une place en crèche. Avec le développement du Grand Toulouse, près de 15 000 nouveaux habitants chaque année, les besoins de création de crèches sont bien réels. BBBiz inaugure trois nouvelles crèches par an. L'an passé, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est de cette manière que l'on pourrait définir l'opération « balles jaunes » où des centaines de milliers de balles de tennis sont récoltées afin d'être recyclées. Après des semaines de moissons, la Ligue régionale de tennis de Midi-Pyrénées a récupéré pas moins de 50 000 balles. Disons que le principe de ce broyage des balles, vous voyez sur la droite la balle usagée. Ensuite, une machine broyeuse transforme la partie caoutchoutée en granulat. Grâce à une méthode de compactage des granulats, une aire de jeu multisport de 150 m² pour les enfants malades sera construite au mois de mai à l'hôpital Lagrave. Au niveau national, un million de balles sont attendues afin de contribuer à plusieurs projets de développement durable. Présentation hier du premier film en tant que réalisateur de Daniel Auteuil, « La fille du puisatier ». Il tient aussi le rôle du patriarche créé par Pagnole qui tente d'éduquer ses filles. Pour réaliser un film, il fallait avoir un besoin irrépressible de raconter quelque chose et ce besoin, je ne l'avais pas jusqu'au jour où Jacqueline Pagnole m'a demandé de lire « La fille du puisatier » et où là, sans qu'on ne me demande rien, justement, j'ai pris ma décision de passer à la mise en scène. Quand les spectateurs voient le film, ils pensent évidemment à Jean de Florette et Manon Desources. Je leur explique qu'il a beaucoup changé, qu'il a 25 ans de plus et que ce n'est pas le même et que ce n'est pas Hugolin qui revient parce que Hugolin, il est mort et puis il était un peu barré et puis il était jeune. Donc c'est autre chose. Sortie nationale, le 20 avril. Je ne dis pas une fille, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Maintenant, Philippe, je l'aime autant qu'un garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada